... Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 11 juillet. Vincent Lambert est mort. Il s'est éteint ce matin à l'âge de 42 ans. Cela faisait 9 jours qu'il était privé d'hydratation et d'alimentation et plongé en état de sédation profonde. C'est le résultat d'une décision de justice. Vincent Lambert était devenu en France le symbole du débat sur la fin de vie. Il était tétraplégique et en état de conscience minimale depuis 2008 suite à un accident de la route. Le Vatican exprime sa douleur et sa proximité avec les proches de Vincent Lambert. Le souverain pontife rappelle que nous avons le devoir de toujours protéger la vie. Rien n'a été découvert. Deux tombes ont été ouvertes ce matin au Vatican. C'était pour vérifier si elles contenaient les restes d'Emmanuela Orlandi. Cette fille d'un employé du Vatican avait disparu à Rome en 1983 alors qu'elle avait 15 ans. Suite à une demande de la famille, les recherches avaient débuté ce matin mais aucun ossement n'a été retrouvé. Et puis nous fêtons aujourd'hui la Saint-Benoît. Il est le fondateur de l'Ordre des Bénédictins. Benoît de Nursi est l'auteur de la règle monastique. Il est mort en Italie vers 547. Bonne fête à tous les Benoît. Très belle soirée à tous. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...